Et bien salut à tous chers amis c'est Dean Oliveira, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de FIFA 21 la carrière RP et juste avant je tenais à m'excuser, encore une fois il y a eu un bug de son, je sais pas vraiment à quoi c'est dû parce que ça me le fait que sur FIFA 21, je sais pas pourquoi. J'ai jamais de soucis sur le donjon de Nullbuck ou autre donc franchement je sais pas je suis obligé à chaque fois de regarder après coup entre deux vidéos les vidéos que je viens de faire pour voir si le son concorde bien parce que sinon si ça ne le fait pas en fait moi je continue mon ma session tranquillement sauf que s'il n'y a pas de son sur la première vidéo il n'y en aura pas sur la deuxième ni sur la troisième tu vois ce que je veux dire. Donc en fait il faut que j'arrête le jeu, que je le relance etc. que j'arrête pareil la capture de jeu et que je le relance. Et c'est chiant hein j'ai envie de dire c'est très chiant mais bon on fait avec. Donc du coup aujourd'hui avec le son qui fonctionne, avec le son qui fonctionne on va affronter du coup Amiens qui sont 20ème du championnat donc autant dire fastoche. Et après il y aura je crois le RC lance donc on va essayer de battre les deux mais là ça va être contre Amiens ça va être un match simulé donc on va utiliser toutes nos ressources je vais dire j'ai envie de dire. On va utiliser toutes nos ressources encore que je voudrais un peu modifier la ligne d'attaque voilà. On va rester comme ça je pense. On va rester comme ça ça devrait bien se passer. Simulation rapide. Ah putain de deux. Ah ça c'est la misère ça. C'est Lucie s'il a marqué mais oui mais bien sûr. Mais bien sûr. Aïe 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 aïe. Bon tant pis. Hop de transfert pour son reloge. Je suis pas intéressé. Merci au revoir. Non mais il y a un moment donné s'il te plaît quoi. S'il te plaît. Alors, on m'a dit qu'il fallait que je délègue à mon entraîneur adjoint Pour que l'autre puisse accepter les prêts sans option d'achat Donc, on va déléguer avec un prêt normal d'un an Voilà Donc, on verra s'il accepte ou pas Franchement, je ne sais pas si ça fonctionne C'est vrai que je délègue rarement Mais bon, on verra s'il accepte ou pas du coup Offre de transfert pour Lucas Paqueta Non mais, il y a un moment donné Arrêtez quoi Arrêtez, s'il vous plaît C'est obscène Vous me demandez de transférer tous mes joueurs Il y a un moment donné, s'il te plaît T'imagines, je devrais faire un challenge Où j'accepte Ah bah, tu vois Ils ont accepté mais prêt à court terme Ah bah, écoute Bah, c'est bien, c'est bien Du coup, j'accepte Prêt à court terme Bah, il ne sera pas là de la saison J'ai envie de dire Au pire, on a toujours On a toujours Mike Mignan Il ne se plaindra pas, lui Vu le nombre de matchs qu'il joue Bon bah, ça fonctionne Merci Merci à la personne qui m'a donné Cette idée-là Parce que C'est vrai que j'y aurais jamais pensé J'ai essayé de retrouver son nom Alors le problème, c'est que c'était déjà Assez loin Alors Bon, je ne sais pas si c'est Si c'est juste le comte Ou vraiment son nom Mais en tout cas, le comte, c'est Micheline Letteron Donc, merci Celui ou celle qui se reconnaîtra Hop Du coup On va pouvoir continuer A faire des prêts On va pouvoir faire des prêts surtout Ça, c'est bien On va pouvoir prêter nos jeunes joueurs Sans Sans que On nous dise tout le temps Un refus Parce que C'était toujours en prêt Avec option d'achat qu'ils voulaient Bon, vous remarquerez Que je n'ai pas fait D'autres D'autres Trucs Bien sûr Alors Wopwopwopwopw Il y a beaucoup trop de choses Ok Sonde de garde Va être pété Il va être absolument pété Ensuite Taki Wopwopwopwopwopwopwopwopwopwopwopwopwopwopwopwopwopwopwopwopwopwopwopwopwopwopwopwopwopwopwopwopwopwopwopwopwopwopwopwopwopwopwopwopwopwopwopwopwopwopwopwopwopwopwopwopwopwopwopwopwopwopwopwopwopwopwopwopwopwopwopwopwopwopwopwopwopwopwopwopwopwopwopwopwopwopwopwopwopwopwopwopwopwopwopwopwopwopwopwopwopwopwopwopwopwopwopwopwopwopw alors qu'est-ce que je pourrais augmenter d'autre c'est de toute façon milieu récupérateur qu'il faut qu'il augmente sa défense donc ouais milieu récupérateur il va rester et milieu récupérateur il sera alors lui il va être très très intéressant lui il pourrait mais voilà lui par contre je suis déçu tu vois je suis très déçu il était annoncé à 94 de potentiel et là il descend à 83 je suis très déçu de ça alors j'ai quand même recherché pas mal de shintok de japonais juste comme ça parce que j'aime bien les japonais si je dois refaire une carrière ou quoi ça c'est sûr que ce sera ce sera une carrière avec des japonais dedans hop on va faire Mathieu Castagne on va déléguer parce que de ce que j'ai vu lors de du dernier de la dernière épisode enfin du dernier épisode j'ai arrivé à j'arrivais à parler un petit peu de ce que j'ai vu lors du dernier épisode c'est à partir du moment où j'ai fait le transfert de Luke Follet que ça a commencé à merder donc on va pas faire le transfert on va juste déléguer c'est chiant mais c'est comme ça ok pas ouf pas ouf non plus du tout non plus non plus encore que c'est trop tard il s'appelle le dustmate c'est ça je peux peut-être le retrouver avec avec le truc l'onglet de recherche joueur et c'était je ne sais pas quoi alors on réinitialise tout alors de plus loin non j'ai pas dit docteur j'ai dit de smet hop espace smet non je ne crois pas que je vais le retrouver je vais pas le retrouver malheureusement bon bah c'est pas grave parce que j'ai j'ai vu son en fait je regarde les potentiels je regarde pas forcément les général et c'est vrai que là son général il avait l'air plutôt intéressant en vrai off de transfert pour allgate off de transfert pour allgate non mais tottenham il y a tout le monde qui veut allgate en fait tout le monde alors à chaque fois je vais dire pareil à tout le monde je refuse et je refuse parce qu'il y a un moment donné voilà j'ai j'ai donné j'ai fait ce qu'il fallait je vous ai je vous ai donné plein de joueurs parce que si j'aurais dû donner tous les joueurs qu'on m'avait proposé je me serais retrouvé avec sorlotte en moins allgate en moins paqueta en moins mike meignan en moins je crois aussi enfin voilà j'aurais eu j'aurais j'aurais eu l'équipe b quoi il y a un moment donné je peux pas tout accepter non plus alors contre l'air c'est lanc pourquoi continuez-vous à faire de paqueta un titulaire alors qu'il n'a même montré aucun signe d'amélioration oh t'inquiète il doit jouer pour retrouver son niveau c'est normal comment vous êtes-vous préparé bon on est prêt j'ai envie de dire bon dernier résultat vous place dans une situation idéale pour la ligue des champions ouais toute l'équipe doit pousser ensemble allez hop dégage le gars il est là j'imagine une conférence de presse qui se passe comme ça le mec il est trop speed ok il est là toute l'équipe doit pousser ensemble c'est bon vous avez fini avec vos questions de merde allez on se casse j'ai dit on se casse aïe aïe bon ils sont 18ème on va y aller avec l'équipe type rien à péter ouais équipe type équipe type ouais 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 équipe type on va pas on va pas chipoter allez équipe type simulation interactive simulation rapide 2-0 pour nous on les a violés voilà 63% de possession au moins on l'a gagné celui-là et après on se retrouve pour les 8ème de finale on se retrouve pour les 8ème de finale et c'est là qu'il faut avoir un gardien j'ai pas de gardien dans le coin je peux pas le promouvoir en équipe senior bien sûr il est trop jeune bien sûr 15 ans c'est trop jeune voyons alors accueil transfert j'avais bien un gardien dans le tas un ou deux Leeds United Elia Capril ouais Pontusalberg il pourrait être intéressant en vrai le gars il voit Pontusalberg allez vas-y 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 c'est bon non mais si je peux en avoir un en prêt ou je sais pas si en prêt ça accepterait non non on est plus en période donc il faut juste que que je prenne Castagne ou Dos Santos mais je pense que je vais partir sur Castagne il a 20 ans à 68 de général alors délégué pour signature offre maximale on va mettre on va modifier ça on va mettre 6500 et continue voilà voilà comme ça on l'aura peut-être ou pas on l'a pas on ne l'a pas David 89 de général alors alors attends parce que David s'il te plaît s'il te plaît David 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 parce qu'il y a un moment donné t'es là t'augmente t'es bien mais voilà il faut quand même que je regarde où est-ce que ça va améliorer le plus rapidement et bah c'est en renard que ça augmente le plus rapidement il est quand même il est quand même méga fort Jonathan David 89 de gêne comme ça très très intéressant bon du coup moi je voulais je voulais avoir un gardien dans l'équipe mais il me l'a pas proposé l'autre ah putain tu cassais moi il sait pas faire son taf il sait pas faire son taf le 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 suppléant là tu envoies faire un truc pour une fois il met trois jours alors que toi c'est automatique donc à un moment donné bon c'est pas grave alors celui-là on doit le jouer la coupe nationale et donc qui dit coupe nationale dit équipe B donc on va tester l'équipe B et d'ailleurs je vais nommer cette vidéo comme ça voilà alors on teste l'équipe B voilà voilà accepté voilà au moins il y a le mec il est ça se voit que c'était une vidéo qui était prévue depuis longue date bah ouais Billy tu crois quoi alors on teste l'équipe B donc on va mettre Poitie Okosun ici on va mettre Ray-Ban non on va mettre Glick ici on va mettre Ray-Ban de l'autre côté ici je vais garder Sanchez au cas où ensuite on va mettre bon Lucas Paqueta voilà on le dégage alors on met Opinget ici on va mettre Unas de l'autre côté là on va mettre Lennev Pizzuto Ok ensuite Timothy Weah Hop et Malbazic bon eh ben avec ça on va tenter on a toujours Mike Maynion lui il est indétrônable à un moment donné Mike Maynion ouais indétrônable lui t'inquiète t'inquiète pas Giselle on va faire ce qu'il faut hop on va mettre Paqueta à la place de Follet parce qu'il a besoin de repos le Follet et on va pouvoir jouer le match Oh salut c'est Germain Toussaint bon je profite de ma pince-donate pour te dire que si t'aimes la vidéo tu peux t'abonner à la chaîne voilà abonne-toi mon poulain et puis si t'aimes vraiment la vidéo n'hésite pas à laisser un like et un commentaire voilà allez bonne vidéo mon petit pote merci Germain Toussaint tiens voilà qu'on va suivre attentivement bien sûr Maxime Barthelmé qui raccroche les campons cette saison alors j'ai mis toute l'équipe B quasiment il n'y a que Méniants dans les cages on espère que ça va bien se passer mais bon c'est clair que notre défense centrale va pas être super ouf avec Glic qui court aussi vite que ma grand-mère ça risque d'être compliqué j'ai rarement vu un joueur avec 6 de vitesse si tu veux donc c'est vrai que hein voilà à un moment donné c'est bien compliqué tout ça bon la composition allez fais voir la composition Morgan Poitie il est sous le coup d'un carton jaune pareil pour Paqueta bon c'est pas grave pas envie de dire ça pour l'instant ça va on a ce qu'il faut comme remplaçant et en même temps ça nous permet de faire jouer un peu l'équipe B parce que bon on va pas se mentir la coupe nationale je sais même plus si c'est la coupe nationale oui c'est la coupe nationale on s'en fout un peu hein on va pas se mentir bon c'est pareil pour leur équipe qui a été retenu alors ouais c'est parti bon l'idée c'est surtout d'essayer de faire jouer Okosun tout le match je vais essayer je dis pas que je vais forcément y arriver parce que je sais pas ce qui s'il va pouvoir tenir tout le match après Glick c'est sûr qu'il tiendra pas tout le match donc je le remplacerai par l'autre Sanchez là oh putain hop là merci bien ouais c'est pas grave je repars ah c'était quoi cette passe de merde fallait juste faire une petite passe Timothy Weir wow alors ça je sais pas comment j'ai fait je sais pas du tout comment je l'ai comment je l'ai réalisé celui-là montre moi le ralenti parce que aucune idée de ce que j'ai fait comment j'ai fait après je suis assez effaré par la détermination et la qualité de la finition du buteur malgré la pression mais ça a été détourné aussi ça a été détourné parce que franchement ok quoi oh bon ça m'arrange ça m'arrange en même temps c'est l'équipe B j'ai envie de dire à chaque fois que je teste l'équipe B en général je suis pas déçu c'est très rare que que je fasse n'importe quoi avec l'équipe B bizarrement allez hop allez ça dégage t'as Timo Tibouéa Timo Tibouéa en vrai en vrai à la place d'Alexander Sarlotte parfois t'as envie de le mettre mais c'est compliqué parce qu'Alexander Sarlotte il nous fait des très beaux matchs de temps en temps ça commence bien ça sent le viol je l'annonce ça sent vraiment le viol hop là j'ai loupé ça c'est bien Glic hop là c'est raté chef j'ai raté mon mon tacle l'orientardieu Soken June bah oui bien sûr il cherche des solutions là oh il m'a fumé là bien joué il m'a fumé plus qu'un bout de retard l'espoir qui revient ah non mais là alors qu'on voit revoir tout ça d'abord il élimine un joueur en défense cette perte de balle elle leur coûte cher ouais après ça va très vite ouais cette perte de balle elle leur coûte cher en même temps après c'est Masuema qui a marqué c'est à dire un joueur qui marque jamais c'est lui qui marque de toute façon c'est toujours ça dans FIFA vas-y 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 oh putain enfoiré de salmiers bouge pas mon gars je vais t'en mettre un J'ai eu la même réaction que t'es du chevalier là putain de ça ça hop vas-y Unas qui est tout seul donc ça peut passer boom incroyable un facile Timothy Weah le coup du chapeau heureusement qu'il est là en attaque on peut pas dire Malbazic pour l'instant mais bon en même temps Malbazic je l'ai pris surtout pour pas donner avec Georges et Negratos c'était surtout pour ça que je l'ai donné mais du coup avec leur leur nouveau leur nouvel attaquant et leur nouveau défenseur droit je me demande je me demande si ils sont si ils ont arrivé à augmenter un petit peu leur score les Dodcaster Overs après ça fait pas depuis longtemps qu'ils les ont le temps additionnel à jouer temps additionnel une minute au Pine Gate ouais Malbazic bon 3 buts à 1 pour une première mi-temps ça va on a déjà eu beaucoup de buts en 45 minutes les joueurs qui regagnent le vestiaire sur ce coup de siffle avec un Timothy Weah étincelant je dirais il a été il a été excellent bon la neve il est déjà crevé il est déjà crevé est-ce que je peux mettre Ice à la place si ça le dérange ou pas ça le dérange bon bah je mettrai Richie à la place à un moment donné tant pis 12 de vitesse 23 d'accélération 23 d'accélération quoi 3 de vitesse il est plus à 6 il est à 3 putain mais 3 de vitesse comment tu peux avoir 3 de vitesse sérieux ah non mais il y a un moment donné il se fout de notre gueule il devrait il devrait bloquer les stats des personnes genre que quand ils deviennent vieux ça peut pas descendre de plus de je sais pas moi 10 ou 15 points maximum parce que sinon après c'est n'importe quoi tiens mange t'apprendras bon c'est bon je pense que je peux je peux remplacer Glick par Sanchez hein je pense que ça peut se faire bien joué Glick t'as fait un un bon une belle première mi-temps ou pas ça c'est les journal-op qui diront donc on va mettre Sanchez pour son premier match avec l'équipe senior hein d'accord premier match avec l'équipe senior la première chose qu'il me fait c'est de la merde et là tu te dis ok bon Rasmus Reban lui j'ai confiance allez Okosun Okosun qui monte Okosun qui a toujours la balle le crochet le centre c'était bien tenté pour Malbazic malheureusement un peu trop petit le petit Malbazic là le tir de Lenev contré enfin bien récupéré par Gallon bien capté le Bayern qui a donc confirmé la nouvelle le jeune joueur a bien choisi de s'engager pour le club d'Avaro et Sanchez quand je vois il faut l'arrêter il faut l'arrêter il faut l'arrêter il faut l'arrêter là les gars il faut peut-être une situation intéressante oui elle est pas passée loin alors Lenev on va mettre Richie à mon avis je vais remplacer Unas ou Enget par Rice Lenev bon match aussi très très bon match bon c'est pas mal ça oh putain Malbazic malade putain sans déconner c'est nul t'es mauvais Unas trop tard et si je le mets en attaque Rice ouais moins 8 moins 8 c'est pas ouf non plus bon bah écoute je vais le mettre à la place de Unas parce que Unas je le fais quand même un peu plus jouer que Enget la vue sur cette récupération oui dernière occasion qu'elle immente c'est bon pas besoin de la récupération sans appel à l'image du score d'ailleurs le Losc va récupérer la touche et du coup ouais ce que je vais faire c'est que Enget je vais le mettre côté droit et Unas euh Rice côté gauche pardon bon 4-1 c'est c'est un très très bon match franchement on peut rien dire allez Poitie attention attention à lui oh putain oui ça pouvait faire pénalty aussi on transmet ce ballon allez peut-être l'amorce d'une contre-attaque on va voir ouais dommage ça ne s'est pas développé suffisamment rapidement cette contre-attaque bon c'est bon pas besoin de l'arrêter celle-là un mauvais ballon ça ok y'a Ricci qui est parti ça c'est bien joué dans la course oh le bon ballon oh là 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 putain je l'ai eu gratos je l'ai eu gratos tu vois ce qu'il me fait aïe 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 tu peux faire de ses affaires parfois oh là 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 on revoit la contre-attaque ah ça me rappelle des bons souvenirs dans FIFA 20 c'est pas le même bien sûr mais ça me rappelle quand même des bons souvenirs en plus Federico Ricci dans FIFA 20 je crois il est resté quasi tout le temps je l'ai eu peut-être à la deuxième saison et je crois qu'il est resté jusqu'à la fin il y a plein de fois où il y en a ils voulaient le récupérer sauf qu'à chaque fois j'ai eu de la chance d'avoir déjà fait deux gros transferts du coup jamais il est parti ça c'est de la merde Anguette bon pour l'instant franchement en vrai à part le but à la con qu'on s'est pris Rasmus Reban a fait du bon taf Sanchez un peu moins je ne l'ai pas vu perso bon allez il suffit que je dise ça pour me prendre un but allez hop prochaine fois tu fermes ta gueule ça c'est fait bon 5-2 c'est bon c'est pas ça qui changera la donne qu'est-ce qu'il me fait le Rice là le Rice qui nous tente des choses non mais attends mais Rice niveau dribble il est assez bon bon Timothy Weah meilleur joueur bien sûr je suis j'attends de voir vraiment les notes de chacun 7,1 pour Reban 5,7 pour Meignan apparemment il a fait un match de merde 7 pour Okosun 6,3 Sanchez 6,7 Poitie 8,5 Nenev 8,1 Unas 8,1 Enget 7,2 Pizzuto 8,2 pour Richie c'est bien 8 pour Malbazic 10 pour Weah 6,8 pour Rice ouais franchement il n'y a que Meignan qui a fait un match de merde apparemment bon en même temps c'est juste qu'il s'est pris de but à la con quoi ouais franchement ça s'est bien passé ça s'est très très bien passé bon il n'y a pas de il n'y a pas de il n'y a pas de grosse de grosse surprise on va dire bonjour bravo pour votre magnifique victoire pensiez-vous pouvoir battre cette équipe de 3 bien sûr toute l'équipe revient aux joueurs toute l'équipe revient aux joueurs oh putain on voit la fatigue ou pas vous avez permis à Bruno Rice de faire ses débuts aujourd'hui c'est un jeune joueur issu de votre centre de formation est-ce que cela vous encourage à faire davantage confiance aux jeunes joueurs je ne renonce jamais à donner une chance à nos jeunes les jeunes sortant de notre centre de formation sont très bons et je leur donne toujours une chance de faire partie de l'équipe première vous avez permis à Marcos Sanchez de faire ses débuts également aujourd'hui c'est un jeune de votre centre de formation également et bien comme j'ai dit j'ai confiance en nos jeunes j'ai reservé Marcos Sanchez à l'entraînement depuis ses débuts en équipe première et je crois en ses capacités voilà c'est tout merci encore merci mon gars alors Luc Follet développement réussi changement de poste milieu droit et bah écoute tant qu'à faire on va augmenter sa défense non il ne trouve pas ça augmente également ses centres donc autant le faire rapport final pour Yukitoshi Asano 55 c'est pas ouf Rush Cover Beach lui il était il était intéressant Gabriel Cabrera lui aussi il me paraît intéressant Tsuyoshi Tomiyasu 61 Gen ouais Roberts Patrick Roberts c'est un profil qui intéresse ouais c'est parce que c'est un agent libre en même temps c'est normal Patrick Roberts que je vous montre vite fait tac tac je crois que je l'avais mis dans l'accueil transfert alors c'est je crois un un AD donc voilà Patrick Roberts 27 ans 79 de général personne ne l'a pris à un moment donné tu fais des affaires en or je te jure j'aurais été avec Doncaster Overs lui je l'aurais pris direct dans l'équipe il aurait été milieu droit je l'aurais pris direct comme j'ai pris directement comment Richie pour pour le LOSC parce que il y avait justement une place vacante tu vois mais voilà c'est offre acceptée castagne et ben on va l'accepter allez voilà c'est bien ça c'est bien c'est bien c'est bien du coup on a enfin un un gardien un gardien qui fait pas qui fout pas trop trop la merde ah puis franchement l'équipe B là bon au niveau défensif il y a toujours moyen de faire mieux je suis d'accord mais franchement moi j'aime beaucoup Rasmus réban et tout ouais ça ça augmente sa force ça ça augmente tout agressivité détente tout ouais j'avais fait ça pour augmenter sa vitesse je crois j'avais fait ça pour augmenter sa vitesse à la base ouais parce que c'est vrai qu'il nous faut de la vitesse un peu euh bah écoute hein voilà on va faire ça un match décalé bon là on va affronter le Nantes qui sont 15ème ok ok euh Nantes 15ème donc là on va y aller avec l'équipe type on va pas se se casser le cul par contre j'ai dit équipe type donc euh Ounas à la place de Follet désolé Follet mais pour l'instant c'est Ounas qui est meilleur hop simulation rapide 3-0 et j'ai bien fait de mettre Ounas et Paquette à doubler très bien très bien très bien très bien alors je ne sais pas à combien on en est dans l'épisode ouais bon on est bien pour un épisode on est bien là bon et bah écoutez chers amis on va s'arrêter là du coup pour aujourd'hui hein je vais juste changer ça alors changer le joueur tac tac on enlève lui on enlève lui on enlève lui euh c'est pas la même chose euh qu'est-ce qu'on va mettre euh on va mettre lui et on va mettre lui voilà mais c'est parfait ça c'est parfait c'est parfait on va enlever Holgate ici alors euh changer le joueur on enlève Holgate dans la réserve ils jouent tous bon bah parfait alors on va mettre Poitiers voilà tac ça augmente ça augmente ça augmente très bien je suis quand même à 97 hein de note hein aïe ils sont contents de moi j'ai l'impression en même temps j'ai déjà fait ça j'ai déjà fait ça euh se qualifier pour l'UFA Ligue des Champions je suis en train de le faire ça je l'ai déjà fait ouais il me reste plus que l'UFA Ligue des Champions à faire hein et j'aurai atteint tous les objectifs donc euh ouais je suis je suis bien on va dire là je suis je suis très bien Sarlotte a pris un point je regarde un peu Medranda aussi a pris un point ouais il faudrait que Medranda Richie Follet euh je les fasse jouer beaucoup plus mais bon ça c'est normal bon dans tous les cas chers amis moi comme j'ai dit je vais m'arrêter là j'espère que la vidéo vous aura plu j'espère qu'il n'y aura pas eu de bug de son dans cette vidéo n'est-ce pas hein si c'est le cas je m'en excuse je m'en excuse je comprends pas pourquoi il me le fait que sur ce ce jeu là je sais pas il y a peut-être un moment donné dans le jeu il y a peut-être un bug j'en sais rien qui fait bugger tout tout un système quand on record je sais pas je sais pas si c'est déjà arrivé à d'autres mais bon dans tous les cas si ça arrivait je m'en excuse bon en tout cas on se retrouve donc vendredi pour un nouvel épisode de FIFA 21 pour la suite de cette carrière RP de cette saison 4 avec le LOSC et franchement on est bien parti on est vraiment bien parti on peut encore aussi espérer la première place donc c'est ça qui est cool allez sur ce je vous retarde pas plus longtemps je vous souhaite de gros bisous merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout et je vous dis à vendredi pour la suite de FIFA 21 sur ce des bisous et à la prochaine Sous-titrage ST' 501